Bonjour à tous, merci pour votre invitation, ça fait vraiment plaisir de recevoir une telle invitation, ce qui donne l'occasion pour la première fois de revenir sur ce que j'ai pu faire il y a maintenant 15 ans. J'étais donc le premier chercheur dans le domaine de l'e-sport en France, et c'est ça qu'il n'y a pas grand monde au niveau mondial à cette époque-là. Et donc oui, c'est la première fois que depuis que j'ai arrêté mon doctorat, que je viens de faire un petit peu une passation du témoin pour cette nouvelle génération qui arrive, qui est beaucoup plus nombreuse, et qui m'équipe sans toujours aussi passionnés par le sujet, et ça fait plaisir de le constater. Donc voilà, je reviens ici aujourd'hui, c'est vraiment pour ça, c'est bon, je n'ai pas envie de, je ne cherche pas un emploi dans l'e-sport, je ne cherche pas un emploi à l'université, je suis très heureux dans ma vie, je suis salarié, voilà. Je trouve que c'est important de le savoir par rapport à ma relation au terrain, par rapport à pourquoi je suis là. C'est vraiment cette envie de communiquer avec les nouveaux doctorants, les nouveaux étudiants. D'ailleurs, j'ai déjà commencé parce que le fait d'être inscrit ici, j'ai déjà pu avoir des contacts avec certains d'entre vous, et c'est déjà très enrichissant. Donc voilà. Alors justement, je parlais de mes débuts, moi j'ai donc commencé mes travaux de recherche, c'était en Master 1 en STAPS à Rennes. Alors c'est vrai que tu m'as présenté les zones Université Rennes 2, je ne sais pas si on peut encore se permettre de le dire, puisque maintenant, pour moi, je suis un peu sorti freelance, on va dire, en étant ici. Mais c'est vrai que, bien sûr, Rennes 2 m'a façonné, Nantes aussi, mais je vais en parler justement. Et donc à l'époque, voilà, moi je m'étais dit, en 2001, je m'étais dit, mais on est déjà en 2001, il n'y a aucun chercheur sur l'e-sport en France, enfin aucune petite recherche, rien, je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi il y a une sorte de dédain ? Moi je pense que Nicolas Patin l'a très bien dit, c'est simplement que l'université met beaucoup de temps à intégrer des objets de recherche qui sont pourtant, à mon sens, très intéressants, et c'est pour ça que je suis content d'avoir pu laisser des traces de cette époque, parce que c'est vrai qu'autrement, on a beaucoup mal finalement à retrouver, on a appris des traces sur Internet, je serais très intéressé de lire des conclusions de 97, etc., parce que je suis sûr que tout le monde apprendra beaucoup. Et donc voilà, donc je commençais en 2001 en disant, mais comment ça se fait que je sois si seul ? Je me disais que des années après, il y allait avoir sans doute d'autres étudiants, avec qui parler, mais non, finalement, ça n'a pas été le cas. Alors donc comment j'ai commencé ces recherches ? Moi en fait, je vais parler un peu de ce que j'ai pu dire, et parler bien sûr aussi de comment j'ai abordé l'objet eSport, comment il s'est intégré dans l'université, on va voir les résistances, on va voir les soutiens. Donc voilà, donc en Master, je pense que c'est comme beaucoup d'entre vous, parfois on se retrouve face à la question, mais qu'est-ce que je vais choisir comme mémoire ? Et donc je commençais à faire des LAN avec Counter Strike, je pense que vous connaissez quand même tous bien sûr, il est toujours là ce jeu, il marche toujours quand même pas trop mal. Et donc c'est mon frère qui me dit, mais tu sais, Counter Strike, c'est un vrai sport. Je dis, ben tu sais, enfin moi j'étais en fac de sport, je dis, ben il manque, je pense qu'il manque des choses, peut-être le côté, il faut bouger, et je pensais surtout au côté institutionnel. Donc je lui dis, mais c'est intéressant quand même, c'est une question qui m'intéresse, je la propose. Je l'ai donc proposé aux différents directeurs potentiels sur l'université de Rennes 2, donc il y avait de la didactique, il y avait de la sociologie, et puis c'est donc finalement Stéphane et As, sociologue du sport, je pense que ceux qui sont en sociologie du sport peut-être connaissent, sur Rennes, qui, il a toujours été intéressé par justement les activités à la marge, un peu des choses qui sont, oui, à la marge, qui sont moins connues, et donc il m'a donné ma chance, il m'a dit, ben vas-y, ça m'intéresse que tu réfléchisses sur cette question. Donc du coup, je me suis lancé, et donc, voilà, en me lançant, c'est vrai qu'à cette époque-là, je ne savais pas que le mot e-sport existait. C'est-à-dire qu'on était en 2001, c'est là qu'on voit que le mot n'était pas, c'était pas si connu que ça. Moi, à partir du moment où je me suis renseigné, c'est là que j'ai vu que la cyberathlète professionnelle ligue existait, les World Cyber Games, mais voilà, c'est vrai que l'e-sport, j'étais content de constater que tout ça existait, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'e-sport, je ne connaissais même pas le nom. Donc voilà, c'est là que je me suis dit, ben oui, il y a vraiment quelque chose, il y en a cette situation qui se met en place, donc voilà. Donc voilà, je vais parler justement de l'introduction, vraiment de la résistance que l'institution peut avoir par rapport à l'objet. Ça a commencé très rapidement, j'ai donc eu des partiels, c'était en janvier donc, et voilà, comme vous pouvez lire, quand la correctrice croit à une plaque d'étudiant, c'est-à-dire qu'on avait un devoir d'épistémologie, on devait utiliser notre sujet de mémoire, et on devait donc utiliser les auteurs qu'on utilisait nous-mêmes dans notre mémoire. Donc j'avais utilisé, à l'époque, c'était Laurent Trémel, c'était un seul auteur qui avait écrit en sociologie du jeu vidéo, donc je l'avais utilisé. J'avais utilisé une jeune étudiante doctorante en Australie qui s'occupait des FPS, donc voilà, c'était mes auteurs, et donc la prof a cru une blague, et donc j'avais eu 5 sur 20 à mes partiels. Donc c'est vrai que je me disais que ça allait être assez dur d'avoir le master à ce niveau-là, mais donc voilà, c'est vrai que c'était pourtant, moi ce n'était pas une blague, bien sûr, et c'est vrai qu'on voit qu'on espère que les profs aient une vision peut-être plus large que la moyenne des personnes qu'on va trouver dans la rue, mais non, ils peuvent avoir aussi des réactions tout à fait classiques, je dirais. Pareil pour le soutenant, l'ordre du mémoire, Stéphane Ersk, lui, il avait vu tout ce que j'avais fait, le questionnaire, etc., je vais vous en reparler. J'avais déjà des contacts avec d'autres étudiants, d'autres doctorants en France sur le jeu vidéo, parce que bien sûr sur l'esport ce n'était pas possible, c'était que les liens se créaient avec d'autres passionnés et les chercheurs dans le domaine du jeu vidéo. Et donc j'avais déjà des liens, des pistes pour écrire, etc., pour publier. Mais ça, il y a eu un membre de jury qui a été invité, en plus de Stéphane Ersk, qui était là pour descendre mon sujet, pour ne pas que je m'inscrive en Master 2. Il ne voulait pas que je continue en Master 2. C'était le directeur de l'époque qui ne souhaitait pas ça. Il disait que les sports, c'est n'importe quoi, je ne veux pas entendre parler. Donc elle était venue, j'avais une note très basse, j'avais dû avoir 12, alors que d'autres copains qui faisaient leur mémoire un peu tranquillement, ils avaient du 14, 16, et donc 12, c'était fait exprès pour dire « non, on ne va pas que tu continues, désolé, etc. » Donc malgré cela, j'en avais parlé à Stéphane Ersk, il disait « c'est dommage, tu as vraiment trop de trucs, tu as des pistes pour publier, moi je trouve que ton domaine est intéressant, si tu oses continuer, si tu veux continuer, moi je suis là, je suis derrière toi, et on continue. » Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a continué sur le Master 2, et que j'ai pu continuer mes recherches sur l'e-sport. Donc le Master 2, ça s'est passé sur Nantes, parce qu'en fait il y avait un partenariat à l'époque, et donc du coup je découvrais d'autres profs, je devais plaider un peu la cause de l'e-sport à d'autres profs, alors c'était des profs qui avaient 30 ans d'expérience, etc., c'était vraiment, ils étaient dans le domaine du sport, le football, des choses un peu institutionnelles, mais ils ont été très intéressés, au début j'étais dubitatif, ils ne comprenaient pas l'e-sport, enfin pour eux c'était comme une blague, ils disaient « mais qu'est-ce que c'est que ça ? » mais très rapidement ils m'ont écouté, et ils ont compris maintenant que, je parlais vraiment de compétition sportive, ils ont bien compris l'intérêt, c'était, eux ils ont toujours étudié le domaine de la professionnalisation, on va dire, ou justement de la sportivisation, donc je pense que c'est un mot que vous connaissez tous, c'est-à-dire que quand on transforme, une activité se transforme en activité sportive, et donc c'est pour ça que très vite finalement, ils ont été dubitatifs au début, mais très rapidement c'était parti, et ils ont compris qu'on pouvait se parler, parce qu'en fait on était intéressés par le même domaine, le même processus de sportivisation, et eux ce qu'ils appréciaient c'était de voir la sportivisation de l'e-sport, qui peut être différente de la sportivisation du parachutisme ou autre, et donc il y avait Gilles D'Aloirant, c'était mon directeur justement sur Nantes, qui lui était vraiment dans ce domaine-là, de la sportivisation, il avait déjà écrit là-dessus, donc en fait finalement on a pu communiquer, et c'était finalement tout à fait logique, au point qu'à la fin c'est vrai qu'ils m'ont proposé de continuer la thèse avec eux, donc voilà, c'est comme quoi autant on peut avoir des résistances, mais finalement si on peut avoir le temps de s'expliquer, de montrer, de travailler, de travailler bien sûr à côté, de proposer des choses, et bien finalement les portes s'ouvrent aussi. Alors bon, j'avais mis aussi une petite anecdote sur les capacités en informatique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que peut-être encore plus à l'époque, les joueurs de jeux vidéo, et notamment dans l'e-sport, dans les compétitions de jeux vidéo, c'est vrai qu'il fallait avoir des compétences informatiques un peu au-dessus de la moyenne quand même. Moi je me faisais souvent aider, je m'en souviens en compétition, quand je faisais des compétitions, etc. parce que je n'étais pas très bon en informatique. Et bon, je l'avais tout de suite dit, j'ai dit, ben non, écoutez, moi je ne suis pas très bon en informatique, et il me disait, ben non, tu es bon, moi je suis sûr, tu dois bidouiller, etc. Et puis voilà, un coup, il me propose, enfin, il y a un ordinateur qui ne fonctionne plus, et là, tout l'interne se tourne vers moi, il dit, ben Philippe, vas-y. Ben là, je leur dis, ben non, je suis venu dans l'informatique. Ah, d'accord. Donc je ne sais pas si c'est encore l'image que, vous voyez, c'est encore des choses, on a beau le dire, ben non, je ne suis pas dans l'informatique, ce n'est pas forcément mon truc, et ben non, c'est vrai que, en fait, le sujet que vous prenez, rejaillit sur vous, c'est-à-dire que les gens pensent des choses sur vous, on a tous des stéréotypes finalement, et voilà, c'est là. Bon, après, ce n'est pas forcément quelque chose de désagréable, mais c'est assez, c'est assez amusant. Donc comme je vous disais, c'est que très rapidement, finalement, dès le Master 1, j'ai eu, j'étais en contact avec une doctorante, c'était en sociologique, c'est Mélanie Roustan, et très rapidement, elle m'a proposé de publier dans l'ouvrage qu'elle préparait. Donc cet ouvrage, voilà, il y a vraiment un grand nombre d'articles sur le jeu vidéo, avec, vous voyez peut-être le titre, c'est réalité ou virtualité, et donc forcément, elle était intéressée par ce côté sportif qui rendait des choses un peu concrètes, qui donnait un angle de différence, et puis ce côté un peu de, en sociologie du sport, ça m'intéressait. Donc voilà, c'est vrai que c'était très intéressant, déjà, de pouvoir publier cela. C'était un petit peu mon mémoire de Master 1, en fait. Mon mémoire de Master 1, où c'était assez basique, finalement, où je reprenais un peu la question, ben, est-ce que c'est du sport ? Donc j'avais gardé les trois critères sur le côté la motricité, la compétition, l'institutionnalisation, je pense que c'est ces trois choses-là, maintenant, on les voit encore, on voit encore des publications, je trouve, où ça part encore de cela. Donc ça, c'est que ça m'intéresse sans doute toujours. Et donc moi, pour répondre à cela, j'avais lancé un questionnaire, alors pas que sur Internet, enfin, au contraire, ce n'était pas sur Internet, je m'étais mis en contact avec, à l'époque, les salles de jeux réseau. Je ne sais pas s'il n'y en a plus beaucoup, maintenant, je crois. Ça a disparu, mais à l'époque, c'était très fort. Ça balisait bien tout le terrain. Et je m'étais mis en contact avec l'association des salles de jeux réseau, la SGR, s'il vous plaît. On dit ça comme ça. Et donc, ils avaient accepté de proposer à toutes les personnes qui passaient chez eux de répondre à mon questionnaire. Donc, j'espérais comme ça, avoir balisé un peu différents types de joueurs aussi, et puis en avoir un certain nombre. Et puis finalement, c'est vrai que c'était, à l'époque, il n'y a pas trop de questionnaires qu'on me demandait comme ça. Ça s'est diffusé sur Internet, quoi. Et du coup, ça a dépassé mes attentes et j'ai eu 724 réponses. Et alors que c'était un questionnaire, il fallait bien 10 bonnes minutes, voire un quart d'heure pour y répondre. Donc, voilà, c'était vraiment pas mal. Très intéressant. Et à partir de là, j'ai pu faire des choses intéressantes. D'ailleurs, dans ces 724 réponses, j'avais eu 250 réponses à peu près par les gens qui étaient vraiment passés dans les salles de jeux réseau. Donc, ça pouvait bien que ça marchait bien déjà. Et puis tout le reste, c'était par Internet. Et donc, dans cette première publication, j'ai pu montrer un lien entre le dopage et la pratique de compétition. Ce que j'avais distingué, enfin, mon hypothèse, c'était que les LAN de compétition, je les vois un peu comme ça, c'est-à-dire les LAN de compétition, c'est les LAN de plus grandes envergures. C'était mon hypothèse. C'est-à-dire que plus c'est grand, plus les gens sont plus là pour la compétition. Et j'ai pu vérifier qu'en effet, les pratiquants des plus grosses LAN étaient statistiquement bien plus intéressés, ils étaient bien plus prêts à prendre des produits dopants pour améliorer leur performance. Je crois que c'était de l'ordre de 10%. 10% de ces joueurs que j'avais ciblés, c'est-à-dire le gros LAN. Les autres, la moyenne était à 5%. Donc statistiquement, de toute façon, j'avais un appareil statistique qui me disait quand c'était signifiant ou pas. Donc voilà, c'est déjà intéressant. Ça me montrait vraiment que cet esprit de compétition était bien là. Donc, oui. Donc, je terminais d'ailleurs, dans cet avis, par parler de l'e-sport comme pour moi, je vois comme il poursuit un peu l'éphémisation du sport. C'est-à-dire que ça, c'est par rapport à IAS. Et donc, c'est-à-dire que ça adoucit, en fait, l'adoucissement de la confrontation. Et je trouvais justement, on était passé du football, après, il y avait, c'était du basket, du voilet. Je crois que historiquement, ces trois-là se suivent. C'est-à-dire que c'est de plus en plus adouci, comme je veux dire, la confrontation, de plus en plus indirecte et douce. Je faisais le parallèle avec l'e-sport qui continuait encore ce processus qui avait été déroulé. par IAS. Donc, cette publication pour Mélanie Roustan, dans ce livre, a été publiée en italien. J'ai été traduit en... Ah oui, c'est... Alors, je vais raconter cette histoire parce que c'est vraiment intéressant, si ça peut donner des idées aux étudiants et aux doctorants actuels. C'est vraiment ça. C'est joué beaucoup sur un coup de chance et puis en même temps, c'est toujours du relationnal aussi. C'est-à-dire que cette publication a été proposée par la première étudiante que je vous ai parlé tout à l'heure, l'Australienne, la doctorante, en notre avis, qui était spécialisée des FPS, qui était une ancienne joueuse au Quake aussi. et donc, quand elle a eu l'occasion de faire un livre justement avec plusieurs publications sur Doom, vous voyez, Doom, ça parlait des FPS, elle savait que j'existais et puis elle m'a dit « ça t'intéresserait à décrire dans ce livre ? » J'ai dit « ouais, moi j'ai commencé à traduire mon article là, ça pourrait peut-être le faire. » Et donc, j'ai commencé à traduire, j'ai vraiment traduit tout l'article, mais heureusement que j'ai été aidé par une étudiante qui était sur Vancouver, étudiante qui était passionnée de l'e-sport, qui avait retravaillé ma traduction pour qu'il comprenne bien ce que je vais lui dire et du coup, ça a pu être traduit en italien. Si j'en parle aussi, c'est parce que cette traduction, enfin cet artiste, du coup, je sais qu'il est maintenant cité au niveau international, mais parce qu'il l'est lu en anglais, il est sur internet et donc je pense que c'est important aussi pour vous, les doctorants, les futurs chercheurs, d'essayer de créer, de pouvoir publier en anglais parce que voilà, c'est vrai que c'est bien de pouvoir parler à tout le monde. Et puis ça, parfois, vous voyez, ça peut se jouer sur pas grand-chose. Il suffit un peu de relationnel, un peu de chance, du travail. Ensuite, il y a en fait, ensuite, donc là, c'était la publication de mon Master 1, publication du Master 2, c'était donc dans le livre avec Laurent Prémel et Tony Fantin. Alors là, c'était assez différent, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, Laurent Prémel, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chercheurs dans le jeu vidéo, déjà, c'était vraiment, pas comme maintenant, il y a beaucoup plus de personnes, donc il y a beaucoup plus de choix. Il y a aussi peut-être plus de compétition, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait du coup, peut-être, comment dire, peut-être moins cet enjeu de compétition qu'il peut y avoir dans le milieu universitaire. Et donc, je contacte Laurent Prémel pour dire, maintenant, j'ai publié mon Master 2, est-ce que vous voudriez le lire ? À l'époque, je le voyais. Et il me dit, bah oui, de toute façon, je suis curieux, envoie-moi ça, envoie-moi ça. Et donc là, il me dit, ah, c'est intéressant, par rapport à votre Master 1, je n'avais pas du tout aimé vos publications précédentes, mais sur celui-là, j'aimerais bien vous proposer, on pourrait faire un livre ensemble. Je dis, super, on y va. Donc, ça a mis beaucoup de temps, il a été publié en 2006, alors que c'était, comme on a vu, c'était donc le mémoire de Master 2 qui était lui, souvent, c'était en 2003, c'était assez long pour la publication, mais voilà, on y est arrivé, et c'est vrai que c'est quelque chose que je convie à lire à tous les étudiants qui s'intéressent à l'esport, parce que le titre, je sais qu'il n'est pas si connu que ça, même parmi les chercheurs ou apprentis-chercheurs, on ne sait pas que je parle du sport, parce que finalement, le titre, lui, ne mentionne jamais le mot esport, donc on ne le trouve pas toujours facilement. Et donc voilà, dans ce document, j'avais fait une théographie d'une lade pour montrer vraiment concrètement comment c'était, à quel point ce n'était pas virtuel, c'était pour montrer à quel point c'était dormir sous la table, c'était une organisation vraiment concrète, quoi. Et puis déconstruire l'esport aussi, c'est-à-dire que dans ce livre, à un moment donné, quand je me suis relu, j'ai écrit « l'esport n'est qu'un mot ». C'est presque fort, mais c'est vrai que j'ai envie de dire, il faut aussi aller derrière l'esport, c'est-à-dire que je parlais que l'esport a un discours de dominant, et du coup, on ne voit plus qu'une seule chose, c'est qu'il n'y a qu'un seul sens, on peut croire qu'il n'y a qu'un seul sens à l'esport. Alors que moi, je convie un peu, justement, même à ce moment-là, de voir justement les différentes manières, les différentes compétitions de jeux vidéo, et moi j'ai trouvé ça des univers vidéoludiques, parce qu'il y a des forces en présence, il y a différentes manières de jouer, etc., qui font qu'il faut plutôt peut-être raisonner en termes de compétition de jeux vidéo que l'esport seul, parce que l'esport, c'est finalement un mouvement assez précis qui peut nous guider d'une certaine manière, mais il y a d'ailleurs il y a surtout différents esports, c'est pour ça que les esports, il est loin d'être anachronique, je dirais, c'est plutôt, d'un point de vue réflexion, ça peut être intéressant, justement, et donc voilà, un peu pour la déconstruction de l'esport, c'était de voir derrière ce mot tout ce qu'il peut y avoir, et justement, en disant cela, je poursuivais avec les élites du jeu réseau de compétition, c'est-à-dire que quand je suis arrivé en Master 2, je me suis dit, comment je fais pour mieux comprendre ce phénomène, il y a quand même des joueurs, mais ça peut paraître toucher, ça peut paraître difficile à cerner, donc ce que j'ai fait, je me suis intéressé aux différentes élites du jeu réseau, et donc notamment, et je pense que ça, ça intéressera notamment les hommes, c'est-à-dire que j'ai vu justement les pionniers du jeu réseau, on disait beaucoup jeu réseau plutôt qu'il sport, peut-être que maintenant, parce qu'à l'époque, c'était que l'ordinateur, il n'y avait pas les compétitions de consoles ou autres, on n'entendait pas parler, c'était vraiment comme d'un strike, c'était Starcraft, c'était que le PC, et justement, la première élite à avoir un peu lancé ce mouvement, c'est une élite d'informaticiens qui était aisée, parisien, et c'est né vraiment dans les LANs un peu françaises, mais c'était surtout aussi, il y avait une sorte d'élite en fait, de pionniers au niveau européen, c'était des gens qui avaient vraiment beaucoup de moyens pour s'acheter, déjà avoir un ordinateur qui tienne la route, à l'époque, avoir Internet pour plus de 20 heures, vous savez, je ne vous souvenais plus trop, mais on avait que 20 heures, déjà, c'était très cher, ils dépassaient largement, ils nous disaient qu'ils étaient à 1 000 francs par mois pour s'acheter ça, tout le monde ne pouvait pas le faire, et ce sont eux quand même qui ont lancé le mouvement, mais ce n'était pas du tout la même chose que ce que c'est devenu par rapport à ça, parce qu'après, ça s'est démocratisé, et ils ont vu des joueurs de différents horizons qui avaient, eux, un profil plus sportif, j'ai montré que la nouvelle génération des meilleurs joueurs, de la nouvelle élite, justement, avait, eux, un profil sportif, c'est-à-dire qu'ils avaient fait du sport avant, ils avaient essayé de percer dans tous différents domaines, alors que ce n'était pas tout le cas des pionniers, les pionniers, c'était vraiment l'informatique, c'était le jeu, ils avaient une relation de maître à disciple, ce n'était pas entraîné, voilà. Et dans ces élites, je m'étais aussi intéressé aux meilleures joueuses françaises, qui aussi avait un statut un peu particulier et qui pouvait servir un peu de faire valoir au clan, c'est-à-dire c'était un bien symbolique, c'était un bien symbolique que d'avoir son clan, son clan fille, enfin son clan gare, je crois que même. Donc voilà, c'était, mais ça bien sûr, je pourrais y revenir un peu plus tard. D'ailleurs, je n'ai pas du tout daté l'heure, je voulais mettre un... Ah oui, d'accord. Donc voilà, ça c'est... Je pourrais le repartager, mais voilà. Donc je me suis dit, tiens, j'ai trouvé quand même un copain, il y avait une étude pro gamer en 2002, je me suis dit, ça y est, il y a quelqu'un qui fait vraiment une recherche sur l'esport, c'est génial, c'est la première fois que je voyais ça. Et puis finalement, non, il me dit, écoute, moi c'était juste une commande, on m'a commandé de faire ça, je l'ai fait, mais c'est fini. Ça ne m'intéresse plus, je suis passé à autre chose. Et donc voilà, puis en plus, c'était assez décevant parce qu'il avait eu 150 réponses mises comme ça sur Internet et c'était les gens qui se déclaraient comme pro gamer qui répondaient. Donc voilà, mais je vais passer du coup à ces idées que je ne lui reste plus que 5 000 ça. Donc voilà, toujours en fait, par rapport aux chercheurs, je trouve que c'est toujours très important de faire des liens et puis c'est aussi que ça peut être des références à retrouver pour vous parce que finalement, on ne connaît pas tout, mais j'ai l'impression qu'il y a 15 ans, ça compte pour cela. Donc voilà, en fait, Magali Moisy, Frédéric Lepont, c'était de 2 Rennais. Magali Moisy, psychologue, donc on a fini par écrire un article ensemble parce qu'elle s'occupait justement du jeu vidéo et l'utilisait pour les adolescents en difficulté. Frédéric Lepont, lui, je vais en parler un peu plus parce que c'était mon étudiant parce qu'en fait, c'était, comment dire, c'était à ce moment-là, j'étais déjà d'autorant et lui, il se lançait dans le jeu vidéo et il a appris autant qu'il m'en l'a appris. C'est-à-dire que c'est avec lui que j'ai commencé à voir qu'en effet, l'esport était en train de s'ouvrir à d'autres compétitions comme les jeux de combat, les simulations de football. Donc voilà, c'était intéressant de voir ça parce que moi, vraiment, pendant un bout de temps, j'étais vraiment, justement, c'est ce que je disais par rapport à l'esport, c'est que ça peut vous donner des oeillards. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je me disais, l'esport, c'est que les PC. Mais parce que, historiquement, c'est vrai que les premières années, ça a été ça. Les autres, je connaissais qu'il y avait d'autres compétitions, mais l'esport, soit ils ne connaissaient pas, soit quand ils connaissaient, de dire, c'est pas avec tout mon truc, attendez, moi, je fais mes compétitions de jeux de combat, mais l'esport, c'est pas mon truc, quoi. Mais, sauf que, bon, maintenant, vous le voyez, c'est devenu plus flou, c'est-à-dire que l'esport intègre les pratiques, etc. Je passe parce que je crois qu'en termes de temps, voilà, ça va être un peu compliqué. Ça, c'était la publication avec Frédéric Lepont, justement, on parlait des simulations de football, et c'est là que j'avais fait une observation sur la différence de deux compétitions, une compétition qui était vraiment dédiée aux pros et une compétition amateur qui était à deux jours d'intervalle, il y avait quasiment un peu les mêmes, on pouvait trouver les mêmes joueurs, parmi les joueurs pros, en tout cas. Mais, donc, ça, c'est intéressant, mais bon, je n'ai pas le temps d'en parler plus que cela. Donc, la nouvelle génération de chercheurs, c'est pour ça que je suis là, c'est pour vous, parce que, c'est parce que, il y a un nouvel allant grâce à l'esport qui a un nouvel allant, tout simplement. Je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui si ça allait continuer à développer, si la crise n'avait pas été surmontée, etc. Donc, c'est vrai que, moi, j'étais habitué, les premières années, j'avais tout le temps des étudiants qui venaient me faire des petites demandes, un peu un suivi, etc. Après, j'étais content de voir T.L. Taylor, franchement, pour moi, c'est une des références dans le domaine, mais peut-être que vous en apprendrez à ce sujet. Mais c'est vraiment quelqu'un d'accessible et qui partage vachement les choses. Pour le reste, après, c'est vrai qu'en France, du coup, j'ai été surpris que vous, les jeunes chercheurs, il n'y a aucun qui soit venu spontanément me dire « Bonjour, ça m'intéresse, » c'est vrai que c'est mon intervention et pourtant, je sais que vraiment, il y a du bon boulot, il y a des personnes très sympas, etc. Mais c'est vrai que comme j'avais été habitué tout le temps, toutes les années à avoir des étudiants qui me contacteraient, je me suis dit « T'ençon, quand il y aura un étudiant qui commencera, je suis sûr, je serai le courant. » « Non, je le découvrais souvent. Ah tiens, il y a une publication, je ne le savais pas. » Et puis après, j'ai vu que les choses s'enchaînaient, j'ai vu qu'il y en avait de plus en plus, etc. Voilà. Alors moi, j'ai envie de parler de ça et ça, on le retrouve beaucoup dans les études universitaires encore, même encore aujourd'hui, je trouve. Alors, j'ai pris un exemple, alors ce n'est pas des universitaires, mais j'ai pris un exemple qui, moi, comme vous voyez ça dans un article, c'est qu'on est dans la légitimation et je trouve qu'on est encore dans un domaine parce que du jeu vidéo, il y a beaucoup de passion. Le jeu vidéo, c'est de la passion, le sport, il y a de la passion, donc c'est difficile de prendre du recul et on sent que beaucoup, on est là pour promouvoir son objet. Alors c'est aussi pour légitimer son, je comprends, c'est pour légitimer sa place, sa université parce qu'on sait qu'il y a du combat. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure des manières parce que c'est un peu, voilà, c'est vraiment de la légitimation, c'est de la vente. Par exemple, moi, j'ai retrouvé cette citation, donc aux Etats-Unis, l'industrie des jeux vidéo est plus puissante que celle du disque et du cinéma réuni. Alors bien sûr, après, dans les années 90, vous allez voir autre chose, dans les Etats-Unis, etc., mais vous pourriez vous amuser à voir tous les articles dans lesquels vous trouverez cette phrase souvent en introduction pour dire à quel point le bon sujet est important et puis le jeu vidéo, si c'est important, c'est parce qu'on gagne plus d'argent que d'un côté. Non, c'est vrai que, bon, moi, je trouve que dès que je lis ça, je comprends qu'il y a un rapport au terrain un peu compliqué, un rapport à l'objet, voilà. Ce que je vois aussi, je trouve, et j'espère vraiment que vous ne serez pas là-dedans, c'est que souvent, il y a un manque de terrain et ce n'est pas qu'au niveau français, je trouve que dans le jeu vidéo, enfin dans l'e-sport, on a beaucoup de secondes mains, on retrouve tout le temps la même chose, on parle d'argent, on parle de ci, mais où sont les joueurs, moi, je ne les vois pas, je ne sais pas qui sont, quand je lis, mais je sais qu'il y a des choses qui bougent et on va avoir des belles choses, des belles recherches en France, et c'est vraiment très bien. Mais c'est vrai que ça, pour moi, un apprenti chercheur, Nicolas, on va te parler avec moi par rapport à ça, mais je trouve que ce n'est pas l'un qui peut faire des grandes théories, vous êtes jeunes, enfin moi, je me souviens, c'est ce qu'on me disait, t'es jeune, t'es jeune, mais apporte-nous un terrain, soit concret, et puis après, tu vas réfléchir, bien sûr, tu vas apporter, puis après, avec l'expérience, et puis moi, je suis là pour te dire, etc., mais va sur le terrain, apporte quelque chose, donc c'est ce que j'essaie de faire avec les ethnographies, avec le questionnaire, voilà, les entretiens, voilà, j'essaie de, la lecture, bien sûr, sur internet, enfin, donc voilà, c'était plus par rapport pour les jeunes, et donc voilà, c'est un peu ce que j'ai pu dire déjà, c'est-à-dire, penser la diversité des joueurs, c'est-à-dire que l'e-sport, c'est un mot, ça donne un certain axe, mais sur ce que l'e-sport se construit, il y a d'ailleurs différents e-sports, selon les pays, etc., mais voir aussi les compétitions de jeux vidéo dans leur ensemble, parce que finalement, on ne peut pas dire, ça c'est l'e-sport, ça c'est un e-sportif, ça c'est pas un e-sportif, c'est parfois, voilà, c'est assez compliqué, c'est pour ça que moi, je convie vraiment à faire une analyse en termes d'univers vidéoludique, et par exemple, et je terminerai là après, c'est que, par exemple, j'ai une raison concrète, c'est-à-dire que, j'étais dans un groupe de joueurs de jeux vidéo, un club informatique, et donc on jouait tous à la même chose, on était tous là, dans la même pièce, on fait, vu de loin, on l'était pareil, on l'était des compétiteurs, des sportifs, à la limite, on pourrait dire comme ça, sauf que, quand on a vu, enfin, j'ai vu la trajectoire d'avant le jeu, pendant le jeu, après le jeu, eh bien, on était différents, on avait des univers vidéoludiques différents, c'est-à-dire que moi, j'avais identifié, mais ça, je ne l'ai pas publié, mais surtout, ce serait très intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait le groupe Amical, c'est un univers vidéoludique fêtard, je dirais, ou Amical, c'est-à-dire que, quand ils sont arrivés dans le club, ils étaient déjà ensemble, ils étaient copains, pendant, ils étaient encore ensemble à jouer copains, et quand ils ont arrêté le jeu vidéo, enfin, en tout cas, Counter-Strike, ils sont restés ensemble copains, et dans leur pratique, c'était emprunt de ce côté Amical, à faire attestoyer, il y avait d'autres qui étaient dans leur trajectoire de vie, c'est-à-dire que là, ils étaient passionnés par l'informatique, et donc, quand ils étaient dans le jeu, c'était eux qui se connaissaient du côté administratif, enfin, pas administratif, mais du côté technique, et après, ils sont devenus, j'en ai pas mal, ils sont devenus administrateurs réseau, donc voilà, il faut voir les trajectoires comme ça, et puis il y avait des sportifs, qui eux aussi, ont eu une pratique un peu différente, etc. derrière, mais le capital sportif, était aussi différent en allemand, c'est-à-dire qu'en allemand, on a fait plus de sport, etc. Donc, c'est vrai que, tous ces joueurs, finalement, il faut vraiment, ce qui est intéressant d'analyser, c'est ce qu'ils ont fait avant, si on a la chance de voir ce qu'ils ont fait après, c'est intéressant aussi, parce que parfois, voilà, et les derniers, d'ailleurs, des univers idéolithiques que j'ai pu voir, toujours dans cet exemple, c'est beaucoup de joueurs sont devenus passionnés, ils étaient passionnés citables à feu, c'est vrai que ça pouvait, parce qu'on était dans Compton Strike, et donc, c'était pareil, il y en a beaucoup qui sont devenus, il y a eu des gendarmes, des militaires, il y en a qui ont créé le premier club d'Airsoft, en Bretagne, donc voilà, c'est toutes ces choses-là, je trouve que c'est intéressant de les voir, c'est-à-dire que, oui, à un moment donné, on peut se dire, tous ces joueurs, c'est des sportifs, et en fait, il faut voir vraiment concrètement, qu'est-ce qu'ils font, voilà, donc, je termine sur ça, parce que je trouvais que c'était pour moi important de penser cette diversité, voilà, merci.